Salut Seb ! Salut ! Tu vas bien ? Nickel ! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours en tant qu'entraîneur ? Oui, Sébastien Mandonnel. J'ai touché un petit peu à tout. Je me considère plus comme formateur qu'entraîneur, proprement dit. Après avoir coché, enfin entraîné quasiment toutes les catégories, de moins de neuf à la des deux filles, en passant par le secteur garçon aussi. J'ai de la haine d'un garçon. Après, être un ancien joueur, j'ai toujours voulu rester là-dedans et j'ai passé tous les diplômes me permettant d'accéder à ce niveau-là. Tu as pris tes fonctions au mois de juillet. Comment s'est passé un peu avec les filles ? Le fait de venir dans un nouveau club, découvrir les joueuses ? Comment est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Et puis la prépa aussi par la suite ? Oui, alors la prise de fonction fut peut-être un petit peu plus rapide que prévu au vu des départs annoncés en fin d'année dernière. J'ai senti la nécessité de faire des entretiens individuels pour justement stabiliser, peut-être les rassurer sur l'avenir. Parce qu'elles étaient très inquiètes avec beaucoup de départs et très peu d'arrivées. Après, on a pu combler ces départs avec quelques arrivées, à mon sens, qui vont nous faire beaucoup de bien, avec de la qualité. Je pense que la prépa nous a permis de se connaître, de se faire confiance. Et le travail qu'on a accompli sur la prépa nous permettent de dire que tout de suite, je pense qu'on est prêt à entamer une année de D2, certes, avec beaucoup d'incertitude, mais aussi avec quelques certitudes et surtout beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction sur le travail accompli sur cette période. OK. Le premier match, donc, c'est Bègle. On y est là ? Comment tu le sens ? Comment tu l'appréhendes ? Bègle, je pense que c'est tout à fait une équipe à notre portée. Ceci dit, elles ont un petit peu le même morphotype que nous, donc c'est toujours un petit peu compliqué à anticiper. Moi, clairement, je préfère des équipes à fort gabarit qu'on va pouvoir perturber un petit peu plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est capable d'exister sur quasiment toutes les rencontres. Et après, en plus d'exister, c'est la maturité qu'on aura et la gestion des faits de match qui fera qu'on sera à plus un ou moins un. Et là-dessus, le groupe un peu jeune va nous poser des soucis ou pas. À voir. Mais je pars assez confiant au vu de notre fin de prépa et des résultats qu'on a pu avoir sur le dernier tournoi à Clermont-Ferrand. OK. Du coup, tu nous as un peu dit sur le premier match. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu l'objectif aussi sur cette saison ? Pour toi, alors, sans doute dans le jeu, mais aussi sur les résultats, du coup, à la fin ? L'objectif, dans le jeu, on va partir sur l'objectif annoncé par les structures dirigeantes qui est à minimal maintien dans une restructuration. Donc, oui, on ne peut pas jouer à moins. Ceci dit, je pense que je pourrais, on pourra avoir une réalité quand on aura fait les 5-6 premiers matchs où on aura une vraie cartographie de ce qui se passe à côté. Et du coup, on pourra avoir un peu plus de certitude quant au résultat final qu'on pourra annoncer. Aujourd'hui, le maintien, c'est bien. Je vous avoue que j'espère mieux, comme tous. Si on pouvait jouer les troubles faites sur quasiment toutes les équipes et prendre des points où on ne nous attend pas, ce serait l'idéal. Mais je garde cet objectif final sur Noël où je m'avancerai un petit peu plus. Après, sur le groupe proprement dit, formateur, qu'un groupe jeune, on va dire qu'on va être autour. 20 ans de moyenne d'âge, donc très jeune pour de l'AD2. Donc, qui a besoin d'apprendre, qui a beaucoup d'envie et qui est très dynamique. Donc, moi, l'objectif, travailler avec le groupe, mais travailler aussi individuellement pour leur permettre d'évoluer, de faire grandir cette équipe et de les faire grandir elles-mêmes. Pourquoi pas, si on n'est pas capable de les garder parce qu'elles ont des propositions au-dessus, parce que leur performance leur permet, être capable de les accompagner au-dessus. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Moi, je te souhaite déjà beau courage pour Begle. J'espère la victoire au bout de tout ça. Et puis, un grand merci en tout cas pour l'interview. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021